Allo allo, c'est Karine de Moncoin Lecture et aujourd'hui je suis aussi pour vous faire ma vidéo préférée, comme tout le monde je sais, qui est mes meilleures lectures de 2022. J'aime ça vous faire des pensées. Shame on me. Je sais pas si vous vous en rendez compte mais je me suis vraiment forcée aujourd'hui pour avoir l'air festive donc j'ai mis une belle petite robe cute que vous voyez pas, des boucles d'oreilles qui ne touchent pas à mon micro et pour décorer une bouteille de mousseux. Ben oui, c'est le jour de l'air, on boit des bulles. Ça là c'est un scam d'Amazon qui appelle aux quatre minutes. C'est tellement gossant là. Oui bonjour encore Amazon, tout à moins patient s'il vous plaît. J'espère vraiment que c'est Amazon. On va revenir à la vidéo. J'ai eu une excellente année de lecture cette année, excellente en termes de qualité de lecture. Quand j'ai fait mes pires lectures de l'année ou mes lectures les plus décevantes, je me suis retrouvée à vous parler de trucs qui étaient pas si mauvais que ça. Du moins pas tous. Il y en avait que j'ai vraiment pas aimé. Mais souvent c'était des déceptions, c'était pas des mauvais livres. Soit que je deviens vraiment meilleure pour choisir mes livres ou que j'y ai eu pis que j'ai perdu tout sens critique. Un des deux. Ceci dit, même si c'était la deuxième option, ça me dérangerait pas parce que si c'est pour me faire apprécier les livres, ravi je suis. Mais bon, j'ai toujours été bon public quand même. Je vais diviser ma vidéo en deux parties. La première, qui je l'avoue, est ma préférée. Ce seront mes statistiques de lecture. Si ça vous intéresse pas, vous pourrez passer. Là, vous allez voir en bas, je vais vous indiquer où je commence à parler de livres. Ouais, c'est pas tout le monde qui sont malades de stats. Et si vous avez vu mon tableau pour l'année prochaine, j'ai hâte de vous montrer. Alors, statistiques! Wouhou! Ouais, on a les tripes qu'on peut. Ah oui, avant de parler de statistiques, je reprends le message de MH la lectrice. Si je compare à la moyenne, moi je lis quand même beaucoup. Beaucoup moins que d'autres, mais plus que la moyenne des gens. Ça fait pas de moi une meilleure personne, hein. C'est pas une compétition, moi je me force pas. Pis c'est ce que ça donne. Ouais, je lis vite. Pis selon le chat qui voulait sauver les livres, c'est mal. Fait qu'on y va avec les chiffres. Donc, j'ai lu 211 livres cette année, ce qui pour moi est ma moyenne. Je dirais que je tourne dans les alentours de 200 habituellement. L'année passée, j'avais un petit peu moins lu. Il y en a une année, je pense que j'en avais lu 290, ce qui pour moi est beaucoup. Mais je compte aussi là-dedans, les bandes dessinées, les graphiques. Fait que tout compté, ça donne ça. Ces 211 livres-là, ça donne un total de 63086 pages. Ce qui fait en moyenne 300 pages par livre. Ben, un petit peu moins en fait. 298.9857, enfin comme ça. Moi, c'est dur pour moi d'être approximative avec des chiffres. Je vais vous mettre un petit graphique du nombre de livres que j'ai lu par mois. Comme vous allez pouvoir voir, c'est extrêmement variable. Je l'ai toujours quand même beaucoup en début d'année. Ensuite, vous allez voir que l'été, juin, juillet ou à partir du glissement de terrain, j'ai presque pas lu. J'ai eu un trip en septembre. Je sais pas ce que j'ai fait, mais on dirait que j'allais un petit peu mieux. Fait que j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. En fait, non, je le sais, j'étais bien installée ici. C'est pour ça que j'ai commencé à lire. Octobre-novembre, j'ai commencé à recenser ma bibliothèque, donc j'avais moins de temps. Et en décembre, j'ai recommencé à travailler, donc j'ai très très peu lu. Je pense que j'ai lu 9 livres en décembre, mais le pire mois, c'était juillet. Le mois de juillet, j'étais pas là, knock-out. Tu sais, je regardais un oiseau passer puis j'oubliais que j'avais de l'eau qui était en train de bouillir. C'était épouvantable. Fait que lire, on oubliait ça. Le nombre de pages, ça suit pas mal. Et les mois où j'ai le moins apprécié mes lectures, ce sont les mois de juillet, parce que j'étais pas là pantoute, puis je comprends rien. Puis le mois de novembre, qui a été un mois plus difficile pour moi. Je pense que j'ai trop essayé de lire The Thriller, maintenant ça n'a pas passé. Et finalement, en décembre, j'ai lu presque juste des trucs géniaux. Si je regarde le nombre de livres versus le nombre de pages par livre, ouais, je sais, ça intéresse personne. Mais ce que ça m'a permis de réaliser, c'est que je lisais quand même encore des gros livres. J'avais l'impression de plus d'en lire. Parce que des gros livres, j'ai lu souvent sur ma liseuse, parce que je fais des tendinites au pouce. Tu sais, je suis un petit peu hyperlaxe là. Fait que je lis sur ma liseuse puis je réalise pas qu'ils sont gros. J'avais l'impression que je n'avais pas lu beaucoup, mais j'ai lu presque 30 livres d'au-dessus de 500 pages. Si je regarde ici, c'est parce que mes graphiques sont là. Comment se sont distribués ces belles lectures, maintenant? Les graphiques que vous allez voir, ce sont tous les romans que j'ai lus divisés par groupes d'âge, c'est-à-dire adulte, young adult, middle grade, enfant, graphique adulte, graphique jeunesse. Comme vous pouvez voir, il y a 54% des livres que je lis qui aient de la littérature vieillesse, comme dirait Sophie Lee, un peu de middle grade de YA, et on a quand même une proportion de graphiques autant jeunesse qu'adulte. Au niveau du genre, 52% de la littérature dite blanche, que moi j'appelle la littérature générale, qui contient beaucoup beaucoup de choses. Près de 30% de fantasy fantastique, un peu de SF, un peu de romance, quelques trailers polars. Mais je trouve que ça représente quand même bien mon type de lecture. Prochain graphique, c'est la provenance, c'est-à-dire d'où les livres venaient dans le monde. Là, ne remarquez pas mes intitulés, j'ai essayé de faire mieux pour l'année prochaine, mais c'est pas cool comment j'ai séparé ça, j'ai essayé de démêler plus l'Asie l'année prochaine. Quelque chose qui est quand même remarquable sur ce tableau-là, c'est que j'ai lu beaucoup moins de romans québécois cette année. 14% pour moi, c'est pas beaucoup. En fait, ça se comprend parce que j'ai été plusieurs mois sans avoir accès à mes livres, donc je lisais plus mes e-books, puis j'en ai moins en québécois en e-books. J'ai plus de livres que j'achète papier plus, ou des livres que je reçois en service de presse, puis je les avais pas. Fait que j'ai l'impression que ça a joué dans le fait que je lis presque et pas de québécois. 20% de littérature américaine, un peu moins de 25% de littérature que j'appelle Europe-français, c'est-à-dire littérature francophone d'Europe, un peu moins de littérature anglophone d'Europe. Et cette année, ce qui ressort vraiment comparativement d'habitude, c'est les romans asiatiques. J'ai un 17% de romans asiatiques, et ça c'est grâce à Eva et Lisons l'Asie, parce que je m'y suis mis. Le mois de mai, j'ai 75% de lectures qui venaient de l'Asie. Puis là, je vais être fine, je vais vous épargner les graphiques de chaque mois, parce que tous ces graphiques-là, j'ai tout ça par mois aussi. Vous allez mourir d'ennuis si je vous le montre ça. Moi, ça fait palpiter mon petit cœur, mais je sens que je suis une bête un peu unique. Comme beaucoup de gens, je me pose la question, mais pourquoi ma pile ne diminue-t-elle pas? Je pense qu'on a une bonne partie de la réponse ici. Ah! Hum! Si je regarde le tableau provenance du livre, c'est-à-dire là où je me pose la question, mais comment que c'est que ça se fait que ce livre-là est tombé entre mes mains? Ça donne ça. Donc, si je mets le total de mes achats persos et des cadeaux, ça fait 11% de mes livres. On se rend-tu compte à quel point c'est pas beaucoup? C'est normal que ça s'accumule, je les lis pas mes foutus livres. Puis encore, cette année, c'est plus que d'habitude, parce que quand j'ai fait le ménage puis que j'ai reclassé, j'ai fait des découvertes dans la pile. Puis j'ai lu des vieux trucs. Imaginez, ça n'a aucun espèce de rapport, mon affaire. Puis vous allez voir dans mon tableau de l'année prochaine, si je vous le montre un jour, il faut que j'essaie de filmer l'écran un peu mieux, puis j'ai pas trouvé le moyen d'avoir une résolution qui a de l'allure. Bref, je vous en parlerai une autre fois. Mais je vais voir toute une série de statistiques relatives à ça fait combien de temps que le livre est dans ma pile. J'ai lu à peu près 30% de SP, 17% des livres qui viennent de la bibliothèque parce qu'il y a ce qui s'appelle une date de retour. T'sais, t'as pas le choix. Si tu le lis pas, il y a un problème. Ça vient coûter plus cher que je te le livre. Presque 30% de e-books et 13% de livres audio. Habituellement, c'est un peu plus que ça parce que j'écoute des livres audio dans la voiture. Puis j'ai pas travaillé pendant 7 mois. Fait que j'ai été 7 mois où j'ai presque pas écouté de livres audio. Si je regarde la langue, j'ai lu beaucoup plus en français cette année. J'ai presque pas lu en anglais. Mais il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. J'ai lu 3 livres en espagnol. Puis comme je l'avais pas mis dans mes stats au début de l'année, j'ai été beaucoup trop paresseuse pour tout refaire mes listes déroulantes puis mes tableaux de critères. Fait que 3 livres en espagnol. T'es vrai, là. Cette année, je m'étais aussi fait une catégorie pour voir la diversité qu'il y avait dans mes lectures. J'aime pas comment je l'ai fait. Je l'ai changé pour l'année prochaine parce que je trouvais que ça mêlait trop de choses. Souvent, il y avait plus qu'une représentation. Fallait que j'en choisisse une des deux ou une des trois. Ce qui ressort, c'est qu'il y a quand même un peu plus que 50% de mes lectures qui sont des lectures où la diversité ne ressort pas tant que ça. Ça veut pas dire qu'il y en a pas. Ça veut dire que c'est pas un des thèmes principaux et que ça a pas tant d'impact dans l'histoire. Si on regarde le type d'ouvrage, le type de thème vers lesquels je me dirige, il y a quand même plusieurs ouvrages qui ont des thèmes LGBTQIA2S+, c'est-à-dire la petite partie envers pomme, une petite partie qui traitait des thèmes de la communauté noire et, encore une fois, en raison de Lisons l'Asie, il y a quand même beaucoup de représentations asiatiques dans mes lectures cette année. Le reste, c'est vraiment pas tant que ça, en fait. Mais tu sais, je veux pas me mettre à choisir mes livres en fonction de ça. Je suis toujours attirée vers des livres qui traitent de sujets qui me touchent pas directement parce que ça me permet d'ouvrir l'esprit, mais je veux pas non plus m'obliger à lire quoi que ce soit avec certains thèmes. Je lis les choses qui vont m'intéresser parce que ça m'intéresse. Tu sais, je vais pas me forcer et dire « Ah, je suis une bonne personne, j'essaie de lire diversely » pis tout ça. Ça me tente pas d'embarquer là-dedans, ça me tente pas de me mettre cette pression-là. Donc, je suis pas contente, je suis pas pas contente, c'est juste comme ça que je lis. Maintenant, dernière partie des statistiques. Quelles notes j'ai données à ces livres? Et là, j'ai fait les notes versus différentes catégories. Je vous en épargne une grosse batch. Mais je vous en montré avec une quand même, parce que ça me fait plaisir, ok? Ce qui est très, très bon. Maudit qui m'énerve! Allô? Ça fait 50 fois que vous appelez, vous êtes pas écoeurés? Si je prends tous les livres que j'ai lus, la moyenne, c'est 3.715, qui est une très, très bonne moyenne. Mais comme je vous disais, j'ai eu une bonne année de lecture. Pis ce qu'il faut savoir, c'est que des 5 étoiles, c'est très rare, à part à des bandes dessinées, que j'en mets immédiatement. Souvent, je vais mettre 4, 4.5, pis un an, un an plus tard, je vais réaliser que les livres m'ont vraiment marqué, pis là, je vais la monter à 5 étoiles pour faire partie de mes coups de cœur à vie éternelle. Fait que sur les 5 étoiles, j'en mets pas tant que ça. Pis je réalise aussi cette année, les 1, 2, 2.5 étoiles, c'est rare que j'en mettais. Faut vraiment que j'aille trouver ça, puis que j'aille de la misère à trouver des qualités. C'est bien rare que je mette une étoile. Genre, je mettrais pas une étoile pour un roman qui a pleine qualité, mais qui a une affaire qui m'a gossé. C'est pas ça que je fais. Fait que globalement, j'ai quelques 5 étoiles, j'ai du 4.5 étoiles. Pis si je regarde ma pointe de tarte, plus de 50% de mes lectures, c'est plus de 4 étoiles. Tu sais, c'est cool comme année de lecture, sérieux. Pis en bas de 2.5, c'est maximum 20%. Fait que c'est vraiment pas beaucoup. En gros, sérieux, je peux vraiment pas me plaindre. Suite à des discussions sur la chaîne de Il est bien sa livre, je me suis demandé, tiens, est-ce que j'apprécie autant les services de presse que mes lectures personnelles? J'ai comparé. Je vous mets les deux. Je suis pas centrée, hein, il va me maquer un bout de face. Donc il y a un graphique où on a les services presse, SP, pis l'autre graphique où il y a tout sauf les services presse. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une petite différence, mais pas tant que ça. Dans les deux tableaux, on a 40% de livres auxquels j'ai donné 4 étoiles. J'ai un peu plus d'excellentes, excellentes lectures dans mes lectures perso, un peu plus de moins bonnes lectures dans les services presse, mais en gros, là, si on regarde, c'est un petit peu décalé, mais pas tant que ça. Ce qui veut dire que soit les attachés de presse me connaissent bien, soit je fais des demandes de services presse qui fitent vraiment avec ce que j'aime. T'sais, c'est même rare que je demandais un ESP que j'aurais pas lu autrement. Mais pour l'année prochaine, j'ai fait une petite distinction là-dedans, mais je vous dirai pas tout tout de suite parce que vous regarderez pas l'autre vidéo. Allo Amazon, je suis vraiment tannée que vous appeliez. Ça fait 27 fois depuis tout à l'heure. Pouvez-vous arrêter? Mais en gros, les services presse ne diminuent pas la qualité de mes lectures. Ça fait que je peux continuer sans dire que je me gâche la vie. Et j'ai aussi comparé les notes que j'ai données aux romans dits adultes et aux romans dits jeunesse. Surtout du YA, en fait. Et là, quand même, il y a une différence qui est plus importante. C'est-à-dire que je semble apprécier davantage les livres pour adultes. Là, il y a plein de monde qui va dire, ben c'est normal, t'es vieille, là, allume. Sauf que ça m'empêche pas d'apprécier la littérature jeunesse que je lis pas toujours de la même façon. Pis mes grosses grosses notes, là, c'est souvent du middle grade. J'aime beaucoup la littérature middle grade. Tu trouves que c'est souvent un petit peu plus exigeant, un peu plus original. Des fois, le vocabulaire, c'est impressionnant. Bref, il y a des très très bonnes lectures middle grade. Ouais, et on dirait que c'est moins mon truc pour l'instant. Peut-être parce que la romance, c'est moins mon truc. Pis il y a souvent des romances dedans. Ceci dit, je mets pas la littérature jeunesse ici pis la littérature adulte, là. C'est pas du tout. C'est mes goûts à moi. Et c'est fou comment je sens le besoin de me justifier. Si je regarde mes pointes de tarte, en gros, il y a 33% de mes lectures YA qui sont 3 étoiles et moins. Et il y a un peu moins de 20% qui sont 3 étoiles et moins dans mes lectures adultes. Pis si on regarde le nombre de 4.5 et de 5 étoiles, c'est vraiment dans les lectures adultes pour moi cette année. Là, je vais vous épargner un tas de stats insignifiantes. Parce que oui, je serais capable de vous dire la note moyenne des livres que j'ai donnés aux auteurs chinois versus aux auteurs du Zimbabwe. Cherchez pas à comprendre. Ah oui, il y a 2-3 trucs que j'ai oublié de vous dire, donc on récapitule. Quand je parlais tout à l'heure des lectures perso versus des SP, j'ai quand même fait des moyennes. Pis si on regarde les différentes catégories, c'est pas mal tout équivalent. C'est non statistiquement significatif parce que oui, j'ai fait des écarts-types. Mais mes moyennes de SP, ça donne 3.6. Mes moyennes générales, 3.7. Les livres de bibliothèque, un petit peu plus. C'est-à-dire 3.9, mais on est vraiment tous dans le même range. J'ai fait aussi le même truc avec les moyennes par genre littéraire. Merci les tableaux croisés dynamiques. Et là, quand même, il y a des petits trucs qui ressortent. Alors, vous serez certainement fort surpris d'apprendre que la catégorie de romans auxquels j'ai donné vraiment des moins bonnes notes, c'est la romance et le feel good. Et ça donne quelque chose comme 2.8. Ouais, 2.85. Qui est quand même une bonne différence avec le reste. En fait, j'ai l'impression que dès qu'il y a une romance qui commence à prendre beaucoup de place, moi je perds l'intérêt. Je suis tellement romantique comme fille. J'ai pas été chanceuse sur ma non-fiction cette année. Pis je vois qu'en science-fiction, c'est assez pouiche aussi. Ben, pouiche, c'est 3.1, c'est vraiment pas si pire que ça. Alors, ça fait le tour des statistiques. Ça a été éternel. Je vais sûrement couper un grand bout, mais ma caméra fait dire que j'ai tourné 46 minutes de stats. Tu sais, moi je me suis passionnée moi-même. Je suis partie dans mes grandes histoires et dans mes comparaisons. C'est compliqué d'être dans ma tête des fois, je vous le jure. Et si vous êtes encore là, que vous vous êtes tapé mes stats et que vous n'êtes pas morts d'ennuis, mettez-moi un petit émoji graphique dans les commentaires. Tu sais, un petit graphique ou une petite tartelette. Bref, quelque chose pour faire chaud à mon petit cœur. Fait que go, on va y aller avec les livres. Comment j'ai fait pour choisir mes livres préférés? Dans le fond, j'ai voulu le faire de mémoire. Parce que je voulais des livres qui m'ont marqué, des livres dont je me souviens quelques mois après. Puis la liste s'est faite quand même tout seule. Le problème, c'est qu'elle est un peu longue. Étant surpris. Non, mais sérieux. Étant surpris. Fait que comment je vais structurer ça? Je vais mettre des mentions spéciales au début. Tu sais, je voulais pas avoir un top 25. Fait que je n'ai mis genre 14. J'ai mis des mentions spéciales. Je vais essayer d'y aller assez rondement. Souvent, j'en ai déjà parlé ailleurs. Ou des fois, j'ai fait des billets de blog. Je vais essayer de vous mettre tout ça dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller lire les billets de blog pour en savoir davantage. Si je m'étends sur chacun des livres, on va être encore là demain matin. Donc, allons-y. Mention spéciale. Première mention spéciale pour le roman Les mémoires d'un chat de Hiro Harikawa. Ça, c'est de la faute d'Eva. Puis là, je suis certaine qu'elle fait une petite danse de la joie dans son salon parce qu'elle veut faire lire ce roman-là à tout le monde. Avec moi, elle a réussi et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. C'est un roman qui, disons, a réussi à m'humidifier les yeux. L'histoire nous est racontée par Nana, qui est un chat de gouttière qui n'a pas eu le choix de se faire secourir par Satoru. Elle était vraiment mal pris. Elle a accepté qu'il l'adopte. Satoru fait le tour du Japon pour lui trouver une nouvelle maison où il serait très, très bien. Le chat n'est pas d'accord. Il va se débrouiller pour le faire savoir. C'est parfois drôle. Voir la vie à hauteur de chat, c'est hilarant. C'est très émouvant. Bien entendu, on comprend où ça s'en va. Mais même moi, qui n'est pas très, très animaux, j'ai trouvé ça très, très cute et très, très chouette. Donc, je le recommande. Deuxième mention, Apérogon de Colin McCann. Je l'ai sorti, là. Mais croyez-vous, je l'ai sorti, mais il est en dessous d'une pile. Puis je ne la ferai pas tomber. Ça ne vous dérange pas. Je vais mettre une petite image. Bon, je me suis forcée parce que je me suis dit que j'allais me faire auto-chier au montage si je faisais ça à chaque livre. Donc, Apérogon. Colin McCann est parti d'une histoire vraie, c'est-à-dire une amitié vraie entre deux hommes, c'est-à-dire un Israélien et un Palestinien. Tous les deux, ils ont perdu une fille, une enfant, aux mains de l'autre camp. Et au lieu de les séparer, ça les a rassemblés et ils travaillent tous les deux pour raconter leur histoire et pour promouvoir la paix dans leur pays. Il y a un parti pris là-dedans. On parle de colonisation, on parle d'occupation, mais c'est très pacifiste comme truc. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est que ça m'a fait fouiller pour mieux comprendre le contexte de ce qui se passe en Palestine. Est-ce que je comprends ? Vraiment pas. Il me manque des trucs historiques, il me manque plein plein de choses. Ce sont de tout petits mini chapitres. Si je vous montre, c'est toujours comme ça. On a une narration qui est déconstruite, ça passe d'un à l'autre, on a d'autres considérations, on a des métaphores à travers tout ça. J'ai beaucoup aimé la plume, j'ai souffert pour ces deux paires de famille-là. Bref, pour moi, ça a été une réussite. Après avoir adoré Evelyn Hugo il y a quelques années, j'ai continué ma découverte de Taylor Jenkins Reid en lisant Daisy Jones and the Six. Et encore une fois, la plume de l'autrice, elle a fait mouche pour moi. Encore une fois, c'est une construction qui est assez particulière. J'aime ça les constructions bizarres, vous allez voir, c'est souvent des livres comme ça dont je vais vous parler. Pas toutes, mais pas mal. Ici, tout le roman est une série d'entrevues qui ont été faits auprès de membres du groupe ou de proches du groupe Daisy Jones and the Six, qui était un groupe rock extrêmement célèbre dans les années 70, genre sex and drugs and rock and roll. Et dans ce roman-là, on va comprendre comment le groupe s'est formé, mais comment ils se sont séparés et pourquoi. Parce qu'on se rend compte assez rapidement que l'humeur n'est pas au beau fixe. Il y a des gens qui ne se parlent plus et ça se lit tout seul. En fait, ce que je trouve cool avec cette autrice-là, c'est qu'elle est capable de faire exister des personnages de romans. Sincèrement, on y croit à Daisy Jones and the Six. On a l'impression qu'ils existaient pour vrai, mais ils n'existent pas là, ils sont fictifs. Ils parlent de comment ils ont composé les chansons, les impacts que les chansons ont eu, les influences. Et là, il y a plusieurs personnes qui parlent, qui font référence aux mêmes choses. On a tellement l'impression que ça existe pour vrai, c'est fou. Je trouve que vraiment cette autrice-là, elle a le don pour ça. Et pour avoir fait exister ce groupe de rock-là, ce roman-là et dans mes mentions spéciales. Là, je vais attendre là, il y a une gratte. Ça fait un bruit d'enfer. Je reviens. Hé, c'est même pas une gratte. C'est un épais de camion qui est allé manger au Tim Hortons et qui a laissé le camion tourner là. Ça fait plusieurs minutes. Bon, je vous reviens à peu près 20 minutes plus tard, donc je suis désolée si le cadrage a changé. Non, mais ça m'insulte. Ça n'a pas de bon sens. C'était vraiment un bruit infernal. J'en étais toujours à mes mentions spéciales et j'en ai une pour ce roman qui s'appelle « Je chante » et « La montagne danse » de Irène Sola. C'est aux éditions du Seuil et ça avait été une agréable surprise. On est dans les Pyrénées catalanes, dans un endroit qui est un peu mythique et qui conserve la mémoire de ses habitants. C'est un roman polyphonique sur plusieurs décennies. On voit le temps qui passe, mais la montagne, elle, elle perdure. On a des voix qui sont super particulières dans ça. On est dans un petit village qui est un peu hors du temps. On se promène d'une époque à l'autre. La plume est tellement belle, c'est poétique à souhait. Puis on rencontre des personnages qui sont un peu plus grands que nature à qui est arrivé des choses extraordinaires, mais quotidiennes à la fois. Et moi, j'avais vraiment eu l'impression qu'on ouvrait des petites fenêtres de temps en temps. On les voyait vivre sur une petite période et on refermait la petite fenêtre. Et tout ça, on restait dans cette montagne-là qui prend énormément de place. C'est clairement pas l'action qui mène. C'est lent, c'est un peu onirique, mais moi, j'ai beaucoup aimé ça. Il y a un roman dont tout le monde parle un peu partout. J'ai vu des défauts quand je l'ai lu, mais j'ai tellement aimé ça. Il s'agit de In my dreams, I hold a knife de Ashley Winstead. C'est une histoire passé-présent. Il y a une partie qui se passe alors qu'on avait un groupe d'amis à l'université. L'autre partie se passe des années plus tard. On sait qu'il y a un des amis qui a été soupçonné pour meurtre. Il n'a pas été accusé. Et il va avoir une high school reunion. Et il semblerait que les choses risquent de se démêler. On a un personnage principal qui est détestable. Ça n'a pas de bon sens. Elle, ce qu'elle veut, c'est prouver qu'elle est devenue quelque chose. Elle était l'amie d'eux. Puis là, elle veut être quelque chose. Elle veut être Jessica. Elle veut faire une impression. Et ce que j'ai aimé dans cette histoire-là, c'est que les motivations des personnages étaient hyper claires. Et ils agissaient vraiment dans cette motivation-là. Tu sais, j'ai eu l'impression que l'autrice attripait Enneagram. Puis qu'elle est allée chercher la motivation profonde de chacun. Et qu'elle les a fait agir en fonction de ça. Je trouvais que ça fitait. Moi, j'adore les trucs un peu Dark Academia passé-présent. Et il y a un côté Dark Academia là-dedans, même s'il n'y a pas trop de scolaire. Bien sûr, il y a des affaires qu'on voit venir. Il y a des amnésies qui sont un peu pratiques. Mais j'ai adoré l'atmosphère de ce roman-là. J'ai passé un excellent moment de lecture-divertissement. J'ai bien aimé ça. Autre moment de lecture-divertissement super agréable avec La Hacienda de Isabelle Cagnas. Qui est un roman gothique qui a vraiment tous les codes du roman gothique. On est au Mexique. On est au 19e siècle. Et on a une jeune femme dont le père a été tué par le gouvernement en place. Elle n'a pas beaucoup de moyens. Et elle est prise à la merci de sa famille qui n'est pas tellement contente de l'avoir à charge. Surtout que le gars qui est mort, ça ne fait pas bon genre, voyez-vous. Elle se marie avec quelqu'un qu'elle ne connaît pratiquement pas. Mais la petite récompense au bout, c'est qu'il y a une belle hacienda où elle s'imagine aller installer sa mère. Elle arrive là, elle sent qu'il y a un truc maléfique. Elle voit des choses qu'elle ne devrait pas voir. Et la maison ne semble pas toujours vouloir d'elle. Alors oui, on a notre histoire gothique typique. Si vous avez le goût de ça, là, c'est clairement, clairement ça. Et en plus, on a un commentaire social sur ce qui se passait au Mexique à cette époque-là. Il y avait des castes dépendant de la pureté de leur sang, n'est-ce pas? Et on a tout ça en arrière-plan. Ça parle aussi de colonisation. On a un prêtre qui essaye de l'aider qui, lui, est un peu un brujo. Donc on a aussi le clash de la culture autochtone et des Espagnols. J'ai trouvé ça super bien fait. J'ai passé un très, très bon moment et je recommande. Finalement, dernière mention spéciale, je vais parler de Comfort me with apples de Catherine M. Valente. Qui est un tout petit roman, tout court, tout court. Et je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit. Parce que je vais vraiment vous scraper et vous spoil au complet. Bon, le devin que je suis, je l'avais vu venir, mais j'ai adoré voir les références. En fait, elles sont assez claires les références, mais il faut que ça s'adonne que tu les connaisses. Alors, si vous lisez le livre et vous comprenez de quoi il s'agit, vous pouvez vous demander « Mais pourquoi tu as lu ce livre au complet? » Oui, il ne faut pas se poser de questions. C'est la faute de l'école. L'histoire commence avec une narratrice. On est dans un petit lotissement qui ressemble un peu à The Stepford Wives. Il y a des règlements qui sont très, très, très clairs. Il ne faut pas déroger à tout ça. Et elle, le but de son existence, c'est de faire plaisir à son mari. Elle a été faite pour lui. Il faut qu'elle soit belle quand il va arriver, qu'elle lui ait fait tous ces bons petits plats. Ça fait un peu années 60. Mais plus ça va, plus ça devient un peu weird. Parce qu'on se rend compte que les exigences de cette communauté-là, ça dépasse un peu l'entendement. Cette femme-là semble avoir un statut spécial, mais on se rend compte qu'il y a quelque chose. Avec les voisines, des fois, il y a des petits dialogues ambigus. Et un jour, elle va trouver une brosse à cheveux, quelque chose qui ne lui appartenait pas dans la maison de son homme. Donc, The Stepford Wives vous ont dit « Je suis-tu rendue dans barbe bleue ? » Mais bon, vous allez voir de quoi il s'agit en fait. C'est super court, ça se lit tout seul. Si vous tombez dessus, ça vaut le coup. Je ne sais pas s'il est traduit par contre. Faudrait. Même chose pour la Hacienda. J'espère qu'il va être traduit. Maintenant, 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 dans mes tops. Je vais commencer par vous parler de la plus secrète mémoire des hommes. C'est de Mohamed Mbougar Sarr. J'en ai tellement parlé de ce roman-là cette année. J'ai tellement aimé ça. C'est un livre qui parle de livres. J'en parle plus dans ma vidéo à ce sujet-là, d'ailleurs. C'est un jeune écrivain qui est sénégalais ? Oui, sénégalais. Il arrive à Paris et il va tomber sur un livre mythique qui va le fasciner. On a perdu la trace de son auteur, mais il y a un mystère qui plane autour de lui. Il était connu comme le Rimbaud N3 à son époque. Notre personnage principal va être fasciné par ce T.C. Elymane. Il va le rechercher autour du monde tout en étant aussi fréquemment avec un groupe de jeunes africains à Paris. Et ça donne à l'auteur l'occasion de parler d'exil, de parler de l'identité, de parler de la place de l'écriture dans la vie. Ce qu'il faut choisir entre vivre et écrire. Moi, ça m'a énormément plu la plume. C'est super. C'est vraiment un écrivain que je vais suivre à l'avenir. J'espère qu'il va écrire autre chose. En québécois, mon préféré cette année, ça a été Mookbang de Fanny Demeule, qui est une autrice que j'aime beaucoup. J'en ai parlé encore une fois assez souvent. L'un de ses thèmes principaux, c'est l'obsession et on l'a dans ce roman-là. Vous savez, c'est un roman avec des codes QR qu'on peut scanner. Moi, je ne les ai pas scannés nécessairement. Puis, ça ne m'a pas manqué. En fait, je l'ai scanné au début et j'ai arrêté parce que je trouvais que ça ne m'apportait pas tant. Ici, c'est un co-romain. Il va avoir plusieurs perspectives, mais je ne vais pas trop vous en dire encore. Parce qu'avec Fanny Demeule, il faut vraiment se laisser emporter dans cette spirale obsessionnelle et voir où ça va nous venir. L'histoire commence avec une jeune fille qui décide de devenir influenceuse lifestyle avec des vidéos qui sont hyper clichés. La partie qui a fait ces vidéos-là, c'est un peu drôle. Sauf que si le roman s'appelle Mookbang, c'est que ça ne va pas rester comme ça. Un jour, elle va tomber sur les vidéos d'une jeune femme qui fait des Mookbangs. Et moi, je ne savais pas que ça existait. C'est que les gens se filment en ingurgitant de grandes quantités de nourriture et en faisant le plus de bruit possible. Je vous avoue que je ne comprends pas, mais bon. Quand elle va voir cette vidéo-là, qu'elle va voir les réactions, le nombre de vues, elle décide de se lancer là-dedans. Et c'est à partir de là qu'on va tomber dans l'obsession, qu'on va perdre le contrôle. Bon, c'est tout ce que je vais vous dire, mais je trouve que l'autrice a un talent pour nous faire justement plonger dans cette spirale-là, puis elle nous relâche à la fin, puis on fait « mais qu'est-ce que je viens de lire là ». Fait que c'est exactement ce qui est arrivé avec Mookbang, j'ai adoré. Je ne l'ai pas d'ailleurs, il faut long, je me l'achète. Et je viens de voir que j'avais un autre roman québécois, il s'agit de « Les ombres blanches » de Dominique Fortier. Dominique Fortier, moi, c'est une plume qui fonctionne à chaque fois avec moi. Je trouve ça poétique, je trouve ça beau, je trouve ça toujours pertinent. Je pense qu'il y a quelques années, dans mes favoris, il y avait « Les villes de papier » mais j'ai peut-être enlevé cette vidéo-là, j'en ai enlevé bien gros des vidéos. En tout cas, « Les villes de papier » qui racontait Émilie Dickinson. Et ici, on a la suite, c'est-à-dire que Mlle Émilie est décédée. Et c'est à travers le regard de quatre femmes qui décident de publier ses poèmes qu'on va la revoir, la re-rencontrer. On a Lavinia, sa sœur, on a la femme de son frère, la maîtresse de son frère et la fille de la maîtresse de son frère. Et c'est à travers leurs yeux à elle qu'on va découvrir Émilie Dickinson. Tout ça, ça va nous permettre de rencontrer ces femmes-là. C'est souvent extrêmement touchant, mais il y a une pudeur aussi là-dedans. Puis on est vraiment dans un processus d'édition, édition de l'époque, donc c'est fascinant. C'est un peu fâchant à l'occasion aussi. À travers tout ça, on a un « je » qui s'insère de temps en temps. Et le « je », c'est vraiment l'autrice. Et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose au roman. Donc, Dominique Fortier, si vous tombez là-dessus, moi j'adore. Comment parler de mon année 2022 sans parler de House of Leaves, la maison des feuilles ? J'en ai parlé en long, en large et en travers dans plusieurs vidéos. Je ne vais pas recommencer ici. Surtout que vu qu'il est ressorti chez Monsieur Toussaint l'ouverture, il y a eu quand même pas mal de buzz alentour de ce roman-là. Moi, je fais partie de ceux qui ont beaucoup, beaucoup aimé. Parce que je me suis mis en mode détective. Je cherchais les Easter eggs. Essayais de voir tout ce que l'auteur avait essayé de cacher dans ces pages-là. C'est un récit dans un récit dans un récit dans un récit. On peut faire des liens entre les différents récits. Ça fait plusieurs fois que je mets le mot « récit ». Mais on a entre autres une maison qui semble « bigger on the inside ». Dans le plus petit des récits, qui est le Navitian Records, on a un homme qui est un cinéaste qui déménage dans une maison pour être tranquille avec sa femme et ses enfants. Un jour, ils se rendent compte qu'il y a un espace qui n'était pas là avant. Et il y a une porte qui n'était pas là avant. Et il y a un corridor qui n'était pas là avant. Et ils vont aller explorer tout ça. Et ça ne va pas nécessairement bien se passer. Dans un autre récit qui englobe ce récit-là, on a quelqu'un qui a fait une thèse sur le fameux récit. Et on a aussi quelqu'un qui trouve la thèse sur le fameux récit. Mais peut-être que le récit premier n'a pas existé. Comprenez-tu ? Il y a plusieurs personnes qui ont trouvé ça fastidieux. Moi, j'ai adoré. C'est rempli de notes de bas de page qui font des fois des pages et des pages. C'est écrit de tous les bords, tous les côtés. Et la disposition du texte veut nous faire vraiment ressentir ce que les personnages ressemblent dans le roman. C'est un ovni littéraire. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais moi, j'ai beaucoup aimé le découvrir. Dans les classiques, cette année, mon préféré aura été Les âmes mortes de Gogol. Et je m'étais fait engueuler sur les réseaux sociaux parce que je lisais Gogol. Ça, c'était au tout, tout, tout début de la guerre en Ukraine. T'sais, vous savez, il est connu comme un auteur russe. Puis il disait que je donnais de l'argent à des russes. Bon, il est mort depuis un bout, là. Puis en plus, il est né en Ukraine. C'est une autre histoire. Qu'est-ce que c'est les âmes mortes ? C'est que nous allons suivre un petit escroc russe qui s'appelle Chichikov et qui a un plan. C'est-à-dire acheter des âmes mortes. On est en plein servage en Russie et les propriétaires possèdent leurs âmes. Mais ils doivent payer un genre d'impôt sur ces âmes-là. Puis l'impôt, c'est une fois par année ou par trois ans, bref, je ne sais plus exactement. Même quand ils sont morts parce qu'ils arrêtent de payer au prochain recensement. Alors Chichikov, lui, pour une raison qu'on va découvrir, il veut acheter ces âmes mortes, là. Il y a une combine, là. C'est clair qu'il y a une combine. On va s'entendre, ce n'est pas un roman plein d'action. Ce n'est pas bourré de rebondissements, mais je trouve que le satire, le portrait du petit monde russe de l'époque, c'est délectable. C'est plein d'humour noir, c'est hypocrite, tu vois, un gambler, un profiteur, une vieille dame qui essaie d'avoir l'air tout ce qu'il y a de plus respectable, mais qui est super avare au fond. Et étrangement, il y a quand même des résonances dans notre société actuelle. Bon, on s'entend, la première partie est beaucoup plus longue que la deuxième. La deuxième, elle n'a pas été achevée, mais ce n'est pas grave. Juste avec la première, là, on a le truc. On a l'ambiance, le portrait satirique. Moi, j'ai adoré, mais j'aime Gogol en général. J'ai bafouillé. Une lecture révélation pour moi qui a été une de mes meilleures lectures dans mon top 3, clairement. C'est Les enfants de minuit de Salmane Rojizé. Encore une fois, j'en ai parlé souvent. On est dans un univers de réalisme magique. On a un personnage principal qui est né à minuit pile, le jour de la révolution indienne. Il est né avec des pouvoirs et il est certain qu'il est lié à l'avenir de son tout nouveau pays, l'Inde. Donc, en effet, il va y avoir des choses qui vont se passer dans sa vie, qui vont avoir une résonance à travers les événements qui se passent en Inde. On va passer plusieurs décennies avec eux. Et moi, je ne connaissais rien à l'histoire de l'Inde. Tu sais, je savais que l'Inde, le Pakistan, il y avait un lien, mais ça a été long avant que je catche. Le portrait que Salmane Rojizé a réussi à créer de l'Inde est foisonnant, il est fascinant, il est un peu magique, extrêmement vivant. C'est la fin de l'époque coloniale. Le personnage, il est naïf, il a une naïveté incroyable, mais il porte en lui un peu tout l'espoir de ce nouveau pays-là qui voit la fin du colonialisme et qui se dit ça va donc bien aller. Et finalement, ça va donc pas si bien que ça parce que, bon, il y a de la corruption un peu partout. Mais quand on voit ces espoirs-là qui s'amenuisent, en tout cas, j'ai trouvé ça super bien fait et je veux tout lire de l'auteur, maintenant. Autre découverte cette année, cette fois pour un auteur, c'est José Carlos Somoza. Je l'ai découvert avec la dame numéro 13, mais j'aurais pu mettre Lapa aussi. Il est espagnol et je sais pas ce qu'il fume, mais il y a des idées capotées. Il y a toujours un concept extraordinaire dans ses romans. Ici, dans la dame numéro 13, on a deux personnages principaux. On a un professeur, on a une jeune prostituée hongroise qui font des rêves. Et dans ce rêve-là, il voit un aquarium, il voit une maison. Et à partir de ce moment-là, ils vont se retrouver pris dans un monde mystérieux. Les oppressants ne sont pas capables de s'en libérer. Et il y a 13 mystérieuses dames, mais en fait elles sont 12, mais c'est la dame numéro 13. Et ces dames-là, ils ont un pouvoir extraordinaire et ce pouvoir-là, il provient de la poésie. Ce sont des muses qui ont inspiré des poètes pour avoir des mots de pouvoir. Imaginez, c'est fascinant, vous trouvez pas ? C'est poétique, l'atmosphère est un peu gothique, même s'il n'y a aucun pignon, même s'il n'y a aucune maison gothique. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est oppressant, j'ai adoré ça. Et cette année, j'ai bien l'intention de découvrir la théorie des cordes du même auteur. Autre roman que moi j'ai adoré, il n'a pas plu à tout le monde, mais dans mon groupe d'amis, on l'a pas mal aimé. En fait, il y a une scène qui a fait sourcier certaines personnes. Là, j'étais en train de jouer sur mon micro, j'étais en train de faire des frouches frouches, que je m'énerve des fois. Il s'agit de On Earth Were Briefly Gorgeous, ou un bref implant de splendeur. Un bref instant de splendeur. Voyons, je suis plus capable de parler. Un bref instant de splendeur. C'est de Ocean Vuong. Et dans ce roman-là, on va rencontrer Little Dog qui est né à Saigon, mais sa mère et sa grand-mère ont fui le Vietnam après la guerre. Et on a vraiment un traumatisme intergénérationnel, on sent qu'il y a des cicatrices qui sont encore très très vives. Le récit va prendre la forme d'une très très longue lettre qui est écrite à sa mère, mais que sa mère ne lira probablement jamais parce qu'elle ne sait pas lire. Il va raconter son exil, il va raconter son enfance entre deux mondes, sa vie de jeune adulte et aussi Trevor qui était son premier amour. Encore une fois, on a une écriture qui est déstructurée, on a une plume qui est poétique. Des fois, on dirait qu'on se parpille, mais on revient toujours au fil principal. Le personnage habite Hartford, pas la belle partie de Hartford. Celle des Trailer Park, celle où la drogue est reine, celle des gens qui ont oublié l'espoir. Lui, il est queer, il va vivre ses premiers amours et j'ai tellement aimé la façon dont il raconte son adolescence. C'est parfois cru, c'est pas beau. Il a tellement réussi à nous faire rentrer dans une bulle de souvenirs difficiles mais magnifiques à la fois. C'est tellement ça les souvenirs d'adolescence, ça prend tellement des proportions incroyables. Et je trouve que le titre est tellement beau. Vous savez, ces chandelles qui brûlent trop vite, qui font beaucoup beaucoup de lumière mais qui vont s'éteindre un peu trop tôt. Elles existent partout, même dans les Trailer Park. Les images sont fortes, on sent les traumatismes intergénérationnels, on sent la guerre qui est encore là, qui est encore présente. J'ai trouvé que c'était hyper, hyper beau. Moi, c'est tout à fait le genre de roman que j'aime. J'en ai aussi parlé un peu partout, l'archiviste d'Alexandra Kocelli. Cette fois, on s'en va en Ukraine, on rencontre Ka qui est une jeune archiviste et elle se voit confier un peu les trésors de la nation quand celle-ci tombe en guerre. Sauf qu'elle va avoir une visite, la visite de l'homme au chapeau. Qui va lui demander, ben en fait il demande pas tant, elle a pas vraiment le choix parce qu'il a sa sœur. Si elle fait ce qu'il dit, ben il peut protéger sa famille dont une maman qui est très très malade. Qu'est-ce qu'il va lui demander exactement? De petits changements subtils dans certaines œuvres, dans l'histoire. Bref, faire de l'histoire de l'Ukraine, l'histoire des vainqueurs et non plus la leur. La plume d'Alexandra, je l'aime depuis le début. Encore une fois, on a un côté poétique, on a un côté hors du monde et ici ça parle du rôle de l'art, du rôle de la culture. Ça parle de l'espoir d'un peuple, ça parle de sa résilience, mais aussi de résistance. Dans le contexte actuel, sincèrement, c'est un roman que je vous recommande. J'ai deux lectures qui sont quand même récentes, mais qui m'ont fait une forte impression. Puis j'ai l'impression qu'elles vont rester avec moi. Le premier, c'est Désoriental de Negar Javadi. C'est un roman qui est particulier, je pense qu'il est sorti en 2016. C'est l'histoire d'une jeune femme iranienne qui s'appelle Kimia. En fait, elle est née en Iran, mais maintenant elle habite à Paris. L'histoire commence alors qu'elle est dans une salle d'attente à l'hôpital et on réalise qu'elle attend pour avoir une FIB. Est-ce que ça vous surprend si je vous dis qu'encore une fois, on a une narration qui est déconstruite? Parce que oui, on parle du désir d'enfant, on parle de l'insémination, mais c'est vraiment pas juste de ça qu'il s'agit. On va surtout comprendre comment Kimia en est arrivée là, dans cette salle d'attente. Et pour ça, on va retourner plusieurs générations en arrière. Donc on a vraiment une saga familiale et on a un truc extrêmement, extrêmement romanesque. C'est vraiment le mot que j'aurais pour décrire ça. Vous savez les sagas avec des personnages plus grands que nature, ben c'est ça qu'on a ici. On va remonter aussi loin que dans un harem au Mazandaran. On va rencontrer une lignée d'enfants aux yeux bleus en Iran. Jusqu'à d'arriver à notre narratrice qui, elle, est née au moment même où sa grand-mère Emma est décédée. L'autrice réussit à nous parler de l'histoire de la Perse de l'Iran. Sa famille a dû fuir parce que son père et sa mère étaient des activistes, qui avaient beaucoup travaillé pour faire tomber le chat. Mais ensuite, quand Khomeini est arrivé, ça n'a pas été mieux non plus et ils étaient poursuivis. Bref, il était obligé de s'en aller dans les montagnes et tout ça. Kimia qui était toute petite et certes entre deux cultures, mais elle ne peut plus y retourner en Iran. Elle est vraiment coupée de cette lignée-là, de ce roman-là qui a été raconté par oncle numéro 2. On va la suivre à travers l'Europe. Elle se cherche, elle se demande qui elle est. Elle se questionne sur sa sexualité. Et dans le roman, ça nous permet de parler aussi du traitement des homosexuels en Iran. Spoiler alert, c'est pas cool. Vraiment pas cool. Ça a été une très très belle découverte pour moi. J'ai beaucoup aimé. Avant-dernier roman. Je vais donc vous parler de These Violent Delights de Mika Mika Nemerever. Je vous en parle rapidement parce que je vais vous en parler dans mon vlog Dark Academia, donc on est vraiment là-dedans. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Bref, on a deux personnages, deux jeunes garçons. C'est extrêmement malsain comme relation. Vous savez le genre de relation qui fait ressortir ce qu'il y a de pire en l'autre? Mais on est clairement là-dedans. On a un jeune qui est très très solaire, qui semble se ficher de tout. Et on a Paul, qui est un peu le personnage principal, qui nous raconte l'histoire. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est plaire à cet autre garçon. Il est persuadé qu'il n'y arrivera jamais. Ça va pas bien finir. Mais bon, j'auto-spoile ma prochaine vidéo. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette lecture-là. En fantasy, fantasy vrai de vrai, cette année, ma lecture préférée a été Perdido Street Station de China China Mieville. On est en weird fantasy ici. Pis il faut vraiment le lire ensemble. C'est fait pour être lu ensemble, ce truc-là. C'est un roman qui se passe à la nouvelle Crobuson. Quand vous entendez le mot Crobuson, vous pensez à des immondices, vous pensez à des trucs dégueux. Ben, c'est tout à fait ça, là. Comment je vais faire pour en parler? On a un savant fou génial qui s'appelle Isaac. Lui, sa maîtresse, c'est une femme. C'est, attendez, je vous la montre. C'est elle. Vous voyez, elle a une tête de truc comme ça. Qui est une grande artiste. Et un jour, arrive chez lui ce personnage-là, qui est un homme à tête d'aigle, qui n'a plus d'aile et qui lui demande de le faire voler. Et Isaac va commencer à faire des recherches. Ses recherches vont l'amener dans un endroit où il ne s'attendait pas à aller du tout. Et the shit will hit the fan. C'est le moins qu'on puisse dire. On a une abomination qui met la ville en danger. On a un gouvernement qui est corrompu. C'est extrêmement, extrêmement bizarre. Au début, je n'étais pas sûre parce qu'il y a beaucoup d'adjectifs. Il y a souvent des adjectifs... des adjectifs abjects. J'ai de la misère à parler, ça fait trop longtemps que je parle. Toujours est-il que j'ai trouvé l'univers et le roman fascinants. Ça a l'air qu'il y a d'autres romans qui ont vraiment une autre histoire, qui se déroule à la nouvelle Corbusons et il faut que je les lise maintenant. Parce que c'est vraiment particulier. Finalement, dernier roman à temps encore de la fantasy. C'est Ring Shout de P. Jolly Clark. Et là, je le vois qu'il est là. Est-ce que vous avez vu? Que j'ai une belle robe chic et que j'ai mes culottes de pyjama en bas? Tu sais, le but c'était de ne pas le dire, mais je me trouve drôle. Donc, Ring Shout, qui est un très très court récit, mais moi je l'ai trouvé capoté. Je pense que la couverture est assez parlante. On est dans le sud des États-Unis, on a trois femmes noires extrêmement badass. Elles ont chacun leur arme et leur rôle, c'est de combattre des monstres. Des monstres qui ont des accents extrêmement lovecraftier, d'ailleurs. Des vrais monstres, là. Et le premise de tout ça, c'est que ces monstres-là naissent quand les gens, les Blancs, regardent le film Birth of a Nation de Griffith, qui est extrêmement raciste. Et c'est clairement une allégorie du kkk, sauf que c'est des vrais monstres. Adorer les personnages, les scènes de bataille sont cools. Si vous voulez découvrir l'auteur, vous pouvez facilement vous lancer là-dedans. J'aurais pu mettre A Master of Djinn, mais j'ai vraiment mieux aimé celui-là que j'ai trouvé plus marquant. Là-dedans, le monde est génial. Le monde est trippant, mais l'histoire, c'était moins original. C'était super bon, mais moins original que ça. Fait que ça, je recommande. Ben lui aussi, mais surtout lui. C'était tout pour mes livres préférés de l'année 2022. Vous aurez remarqué, j'ai pas parlé des graphiques. Ça va être éternel et surtout, je déparle. Je suis plus capable de parler. Fait que je vais vous faire ça une autre journée. Ouais, sinon je vais penser que j'ai une aphasie galopante, puis je vais freaker. C'est pas une bonne idée. Bien entendu, je veux connaître vos lectures préférées de cette année. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, faire un commentaire, comme ça des commentaires, ou encore partager la vidéo. J'espère que je vais faire d'aussi bonnes lectures en 2023 qu'en 2022, parce qu'à la longueur du truc, vous pouvez vous imaginer que c'était cool. Et sur ça, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. a la prochaine! A la prochaine! à la prochaine! A la prochaine! Sous-titrage FR ?